Star Academy, Michael Goldman ne sera le directeur, découvrez qui le remplacera. Star Academy va revenir sur TF1 avec une nouvelle saison. Fort de son succès, l'émission sera de retour et avec une autre personnalité à la direction. Michael Goldman ne remplira pas pour une prochaine édition et il sera remplacé par une célèbre chanteuse. Star Academy a fait un retour gagnant sur TF1. Après plus de dix ans d'absence, le célèbre château de Damarille et Lisa rouvert ses portes pour accueillir des nouveaux élèves rêvant de suivre les traces de Jennifer, Nolwenn le Roi ou encore Elodie Frégé. Et cette dixième saison, présentée par Nikos Aliaga, a passionné les téléspectateurs grâce au casting composé de jeunes chanteurs tels que Julien, Léa, Sienna ou encore Anisha, qui remportaient la victoire face à Enola. Le comeback du programme, initialement lancé en 2001, a également été porté par des nouveaux professeurs, Adeline Tony Uti. La prof de chant déjanté, Laure Ballon, la spécialiste d'expression scénique très exigeante. Ou encore Yanni Marshall, le danseur et digne successeur de Kamel Wally. Un corps professoral dirigé par un directeur peu connu du grand public. Contrairement à son célèbre papa, Michael Goldman, le fils de Jean-Jacques Goldman a immédiatement séduit les fidèles de l'émission avec son calme et ses avis cachent sur les candidats lors des évaluations. Sans grande surprise, la première chaîne a donc décidé de renouveler Star Academy pour une nouvelle saison. Et il va y avoir un grand changement. Le directeur de l'école de chant et de danse la plus célèbre de France ne sera plus le même. Selon des informations de Closet, Michael Goldman ne remplira pas pour une prochaine édition et il sera remplacé par une star, Lara Fabian. La célèbre chanteuse lui succédera. Un choix logique pour la production qui avait initialement tout fait pour qu'elle devienne la directrice du programme lors de la précédente saison. Malheureusement en raison d'un problème d'agenda, l'interprète de Je t'aime avait dû décliner l'offre. Je sais que beaucoup ont spéculé dans les médias. Mais vu les différentes obligations que j'avais déjà contractées, « Notamment avec ma tournée, je ne pouvais malheureusement pas m'engager », avait-elle expliqué à Télé 7 jours. Star Academy est une franchise magnifique et, après 30 années de carrière, « L'idée de transmettre aux plus jeunes les clés de ce métier est pour moi une volonté sincère ». L'épouse de Gabrielle Di Giorgio semble donc désormais prête à endosser cette responsabilité qu'elle connaît bien. En 2021 et 2022, elle était la directrice de la Star Academy au Québec. Lara Fabian était notamment aux côtés de Mika qui, lui, était en charge de la direction artistique. Reste à savoir quels professeurs l'accompagneront dans cette nouvelle aventure dont la date de diffusion n'a pas encore été annoncée. Reste à savoir quels professeurs l'accompagneront dans cette nouvelle aventure dont la date de diffusion n'a pas encore été annoncée.